C'est la première fois depuis deux ans que Gabrielle met les pieds dans son école de danse, son refuge et sa passion. C'est ici qu'elle brillait, sur les planches. C'est comme une drogue. Je voudrais sauter au travers de la salle pendant que toutes les danseuses te regardent puis que t'es toute stressée. J'ai envie de décoller à danser. J'ai comme un besoin d'y aller, mais je sais que si je décolle à danser, de un, je vais me casser quelque chose. Gabrielle a 20 ans. Elle est atteinte d'un mal mystérieux qui a brisé son corps et ses rêves. Qu'est-ce que tu vois? Je ne suis plus une danseuse. Il y a un peu plus de 24 mois, Gabrielle était étudiante à l'Université Montarlison de Sacville, l'une des meilleures écoles au pays. C'était le lundi avant l'Halloween. J'avais 7 mois d'alarme pour 7 ou 8 heures ou quelque chose comme ça. Et j'ai été me coucher et je m'y réveille à 5h30 du soir. Le lendemain? Oui, du lendemain. Elle est réveillée par un ami qui cogne avec assistance à la porte de sa résidence. Gabrielle a dormi pendant presque 24 heures. Elle a manqué tous ses cours. Je m'ai levée puis j'étais comme aveugle pour comme 20 secondes. Puis j'ai pu me rendre à la porte à moitié aveugle. J'étais toute comme postable. Mon ami, il me posait des questions puis il disait que je répondais juste vraiment bizarrement. Puis il a dit OK, non, on va à l'urgence. Les médecins soupçonnent une mononucléose, mais les résultats des tests sont négatifs. Gabrielle retourne chez elle sans comprendre ce qui lui arrive. Pendant deux mois, son état de santé se détériore. Elle a mal aux jambes, des problèmes d'équilibre, des problèmes de vision. Elle n'arrive pas à manger et perd du poids. Pour comprendre le mal qu'il afflige, sa médecin de famille la réfère à un neurologue de Moncton, le docteur Allier Marero. Mon bras et ma main tremblaient. C'était comme si ma tête se faisait écraser. On est allé à l'urgence et ils m'ont vu tout de suite parce qu'on pensait que c'était un AVC. La santé de Carol Clark se dégrade déjà depuis plusieurs mois lorsqu'elle se présente à l'urgence d'un hôpital de Moncton avec son mari en juin 2020. Perte d'appétit, tremblements, douleurs insupportables aux pieds. Le résident se doutait que ce n'était pas un AVC. Il a décidé de m'hospitaliser et il m'a dit qu'un neurologue viendrait me voir. Comme Gabrielle Cormier, Carol Clark est référée au neurologue Allier Marero. Il m'a posé plein de questions au fil des ans, est-ce que tu as déjà fait ci ou ça? Es-tu déjà allé ici ou là? Il m'a soignée pendant une semaine à l'hôpital pendant qu'on me faisait passer des tests. J'ai passé au travers de tous les tests que tu peux passer au travers. Je m'ai fait poquer avec des aiguilles partout, mais j'ai passé des jours aux hôpitals. Malgré la multiplication des examens, le docteur Marero n'arrive pas à identifier de quoi souffrent les deux femmes. En novembre 2020, Carol Clark est au plus mal. Elle sent qu'il lui reste peu de temps à vivre. Elle déménage en Ontario pour se rapprocher de sa fille et de ses huit petits-enfants. C'était hallucinant de la voir descendre de la voiture. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, ni comment ça m'avait échappé durant toutes nos conversations. Gabrielle aussi voit son état de santé décliné. Je ne pouvais pas aller à mes cours, je ne pouvais pas étudier, ça ne donnait vraiment plus rien. Elle quitte l'université et retourne vivre chez ses parents. En mars 2021, le docteur Marero l'informe qu'elle n'est pas seule à souffrir. Le seul temps que j'ai su que je faisais partie d'une grappe de personnes, c'était juste un couple de jours avant que ça fasse les médias. Une maladie inconnue frappe le Nouveau-Brunswick. 16 mars 2021, nous recevons une enveloppe d'une source confidentielle. Le document qu'elle contient, un mémo de la santé publique de la province, révèle l'existence d'un syndrome d'origine inconnue qui aurait frappé 40 citoyens. Cette note interne dont on a obtenu copie, on peut y lire qu'il y a donc une grappe de cas du syndrome neurologique progressif d'éthiologie inconnue. Le groupe de patients est composé de citoyens de 18 à 85 ans, autant par des hommes que des femmes. Ils ont tous résidé au Nouveau-Brunswick. Cinq personnes en seraient décédées. La nouvelle provoque une onde de choc et force la ministre de la Santé de la province à réagir. Nous mettons en place une clinique avec l'aide du docteur Marero. Les patients ont les mêmes symptômes cliniques. Troubles de mémoire, perte de coordination des mouvements, changement de comportement, hallucinations visuelles et visions floues, atrophies musculaires. C'était comme un historique privé de les derniers un an et demi de mon père parce qu'il avait tous les symptômes qui étaient mentionnés dans l'Altique. Steve Ellis est le fils de Roger Ellis, un homme de 64 ans qui serait atteint lui aussi par ce mal mystérieux. On pensait que c'était seulement nous autres, c'était seulement lui. C'était un mystère, mais juste pour une personne. Le 23 juin 2019, Roger Ellis fête ses 40 ans de mariage lorsqu'il ressent une douleur à la poitrine. Son fils pense qu'il fait une crise cardiaque et l'emmène à l'hôpital. Le malaise cardiaque est écarté. Roger retourne à la maison, mais le soir même, il fait des convulsions. De retour à l'hôpital, son état se détériore rapidement. Il perd la mémoire à court terme. Il a des hallucinations, des spasmes musculaires et des douleurs. La chose qui était, je pense, la plus difficile. Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune diagnostic. La famille de Roger Ellis assiste, impuissante, à son déclin depuis presque deux ans. Le docteur Marrero, qui suit Roger Ellis, pense qu'il est lui aussi atteint du nouveau syndrome. C'était en janvier 2019. On venait tout juste de célébrer Noël et j'avais remarqué que papa était plus tranquille qu'à l'habitude. Laurie Beatty, le père de Jill et Tim Beatty, est une des cinq premières victimes qui seraient décédées du nouveau syndrome. Quelque chose est arrivé et c'est arrivé rapidement. Il n'était plus en contact avec la réalité. Les médecins soupçonnent la maladie de Crutzfeld-Jakob, une maladie neurodégénérative. Monsieur Beatty meurt cinq mois après l'apparition des symptômes et la famille demande une autopsie. L'autopsie a révélé un résultat négatif à la maladie de Crutzfeld-Jakob. On a été déboussolés. Pendant presque deux ans, la famille Beatty s'est demandé de quoi Laurie Beatty était décédée. Le docteur Marrero, qui a examiné Monsieur Beatty avant sa mort, croit qu'il a été emporté par le nouveau syndrome. Pourquoi est-ce que Gabriel, qui est 20, est très malade, comme mon père, comme Carole? Ça, pour moi, ça parle que c'est un mystère. C'est peut-être quelque chose de nouveau qui affecte tout le monde. Les patients sont répartis sur environ 300 kilomètres. Ils sont principalement issus des régions du nord-est du Nouveau-Brunswick et de Moncton. 46 des 48 cas ont été identifiés par le docteur Allier Marrero. Un fait que la province va éventuellement utiliser pour semer le doute. Un médecin va devenir un personnage important dès le début de cette affaire, le docteur Marrero. Il suit certains patients et va sonner l'alerte. Il pourrait s'agir d'un nouveau syndrome qui est causé par quelque chose dans l'environnement. Depuis plusieurs mois, Gabrielle Cormier documente ses symptômes. Hey, c'est Gabrielle. C'est le 16 octobre à 12h55. Mes jambes me faisent mal. Pas le mal d'habitude, mais comme des males musculaires. La jeune femme perd peu à peu le contrôle de son corps. Elle a de plus en plus de difficultés à se concentrer. J'étais tellement une nerd. J'adorais apprendre, j'adorais lire, j'adorais juste savoir des choses, juste apprendre. Gabrielle voulait devenir médecin, une pathologiste. Gagnante de plusieurs bourses, elle étudiait les sciences à l'université. Mais son rêve a pris fin, remplacé par des visites fréquentes à l'hôpital et à la clinique du docteur Allier Marrero. Chaque fois qu'il me donnait de la mauvaise nouvelle, je pouvais voir dans sa face que ça lui faisait mal de me le dire. Les qualités humaines et professionnelles du docteur Marrero sont appréciées chez ses patients. Il était merveilleux. C'était mon sauveur. C'est à lui que je fais le plus confiance dans toute cette affaire. Mon père était très malade, mais quand le docteur Marrero venait le voir, on apercevait un changement physique chez lui et il était plus calme. Bonjour docteur. Docteur Marrero est un médecin en mission. Ne pas trouver un diagnostic, ce n'est pas une réponse à un patient. Il faut continuer et il faut faire tous les efforts jusqu'à ce qu'on en trouve. Il est reconnu par ses pairs comme un spécialiste des maladies rares. C'est un sujet qu'il passionne. On a diagnostiqué plusieurs et on a découvert plusieurs nouvelles maladies rares ici, y compris les maladies mitochondriales, les dystrophies musculaires que nous avons commencé à publier. La plupart des patients dont nous connaissons l'identité ont été référés au docteur Marrero par ses collègues médecins. Je voyais de plus en plus de cas et de plus en plus de jeunes à mesure que le temps passait. Donc, ce point-là est devenu comme une alerte. Selon la santé publique du Nouveau-Brunswick, on dénombrait déjà 13 cas du syndrome neurologique inconnu en 2019. Il y a deux ans, dès lors, le docteur Marrero suspecte l'émergence d'une nouvelle maladie, mais demeure prudent. Je commence par le doute avant. C'est-à-dire, devant chaque patient, ma première hypothèse, ce n'est pas une alerte référé, donc c'est la maladie. Non. Et l'un des critères que nous avons pour notre maladie, c'est qu'on élimine d'autres causes. Les symptômes des patients ressemblent à une forme rare et mortelle d'un trouble neurocognitif, la maladie de Krustfeld-Jakob. Une variante humaine de cette maladie, aussi appelée « la vache folle », a déjà fait les manchettes dans les années 90. À cette période, Ottawa établit un système de surveillance nationale et exige que ces maladies soient rapportées à l'Agence de santé publique du Canada. Le problème, dans le cadre du syndrome de cause inconnue au Nouveau-Brunswick, c'est que les cas rapportés sont tous négatifs. Il y a eu quand même un travail de surveillance étroite pour venir à la conclusion, après les consultations avec beaucoup d'espères, que ces gens-là avaient des points en commun qui ressemblent à une nouvelle maladie. Le docteur Marrero, avec des scientifiques de l'Agence de la santé publique du Canada, travaille sur l'élaboration d'une définition pendant près d'un an. Fin 2020, le groupe de travail fédéral-provincial chargé d'étudier la grappe accouche d'une définition provisoire du nouveau syndrome. Mais c'est seulement à la suite de nos révélations du mémo, le 16 mars 2021, que la médecin hygiéniste en chef de la province confirme l'existence du syndrome. C'est probablement une nouvelle maladie. Nous n'avons pas vu ça ailleurs. Donc, c'est une maladie dont l'éthiologie est inconnue. Pour les patients du docteur Marrero, apprendre qu'ils font partie d'une grappe de cas redonne un peu d'espoir. Je ne sais pas si c'est méchant à dire que je suis contente qu'il y ait d'autres personnes comme moi. Tu n'es pas tout seul. Ça, mais aussi si je serais tout seul, il n'y aurait pas une investigation. Maintenant que l'existence d'un nouveau syndrome est public, les choses se mettent en branle. En avril 2021, une clinique spéciale dédiée aux personnes atteintes est ouverte à Moncton. On continue à faire des enquêtes et des recherches et aussi on a des communications au niveau national. Parce qu'on soupçonne que le syndrome pourrait être lié à une toxine d'origine végétale, animale ou alimentaire, plusieurs ministères viennent prêter main forte aux autorités de la santé publique provinciale et fédérale. Tout le monde travaille ensemble dans un seul but, trouver la cause de la maladie inconnue. Il faut faire vite. 48 malades sont recensés, 6 sont décédés. C'est le docteur Marrero qui mène l'enquête. Il y a des tests qui doivent être faits pour voir si ces toxines sont dans les cerveaux, par exemple, et dans les tissus, et dans les gras et dans le foie. De son côté, la santé publique de la province amorce une enquête épidémiologique, essentiellement composée d'un sondage téléphonique. Luc Leblanc, 41 ans, est un des 48 patients qui seraient atteints du syndrome. En juin 2021, il est interrogé par une infirmière de la santé publique pendant 5 heures. Ça nous amène à la fin de la section qui révise les expositions animales, l'industrie ou l'exposition à l'eau. Histoire chirurgicale, lieu de résidence, alimentation, environnement et antécédents familiaux, l'objectif est de découvrir des facteurs communs entre les patients. Beaucoup de symptômes de Luc Leblanc ont commencé à la suite d'une commotion cérébrale survenue lors d'un accident de voiture il y a 3 ans. À l'époque, sa médecin-famille le réfère en neurologie, mais la liste d'attente est longue et il ne sera pas en mesure de voir un neurologue avant 2 ans. Je n'avais plus d'équilibre. Des maux de dos, des engourdissements. Des maux de tête, comme si je portais un casque. En octobre 2020, l'hôpital Georges-Dumonde-Moncton appelle Luc Leblanc pour lui donner enfin un rendez-vous. Il y a 4 neurologues à l'hôpital. Par hasard, M. Leblanc tombe sur le docteur Marrero. Après avoir étudié son dossier et réalisé des tests supplémentaires, le docteur Marrero lui annonce qu'il a le cerveau d'un homme beaucoup plus âgé. J'ai demandé si c'était causé par mon accident de voiture. Il m'a dit non. Ce sont des problèmes dégénératifs. Il m'a dit qu'il avait d'autres patients qui avaient les mêmes maux, que c'est dû à quelque chose dans l'environnement, mais sans nommer la maladie mystérieuse. Mais Luc Leblanc est sceptique. Il trouve que les notes prises par le docteur Marrero dans son dossier médical ne correspondent pas tout à fait à ce qu'il a dit. De plus, il estime que ces symptômes sont différents des autres patients connus jusqu'à maintenant. Au début, j'y croyais presque à 100 %. Jusqu'à ce que j'aie ces papiers et que je me présente à son bureau. Je lui ai montré les papiers et je lui ai dit, « Faut comprendre, j'ai beaucoup de questions. » Mais j'ai senti que lui et son assistante ne voulaient pas entrer dans les détails. Découvrir une nouvelle maladie est exceptionnel. Des confrères du docteur Marrero, comme la neurologue Valérie Sim de l'Université de l'Alberta, se posent des questions. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle toxine qui, dans des conditions favorables, causerait ce nouveau syndrome? Est-ce possible? Oui. Mais nous devons également être ouverts à l'idée que ce n'est pas le cas, que c'est simplement un groupe de patients ayant des symptômes communs. C'est ce que je serais portée à croire. Le doute, oui. C'est important de le garder. Mais quand vous commencez à voir beaucoup de gens qui ont la même caractéristique, il y a quelque chose en commun qui arrive et qui doit être vérifié, qui doit être étudié. Luc Leblanc veut en avoir le cœur net. Avec notre aide, il va obtenir un deuxième avis médical. Luc va se faire examiner demain, le 27 octobre 2021, par la docteure Lauren Kalia de l'hôpital Toronto Western, une des plus grandes spécialistes sur le Parkinson au pays. C'est pour trouver des réponses, plus la réponse que j'ai eue dans les diagnostics quand elle est trouvée ici à Moncton. Les désaccords entre scientifiques, ça fait partie de la science. Sauf que dans le cas du mal étrange au Nouveau-Brunswick, c'est carrément le gouvernement qui semble vouloir discréditer le docteur Marrero. Est-ce qu'une question de santé publique serait devenue politique? Je suis en route de Nouvelle-Écosse à Bathurst-Nouveau-Brunswick pour visiter mon père et mon famille. En raison de la pandémie, Steve Ellis n'a pas vu son père depuis dix mois. Pour moi et notre famille, c'est très important que je visite parce qu'avec son condition, on ne sait pas combien de mois il peut vivre. Steve Ellis est extrêmement critique de la façon dont le gouvernement provincial a géré le dossier de la nouvelle maladie. C'est difficile de leur faire confiance quand on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Au printemps 2021, quelque chose a basculé. Soudainement, le discours de la province change. Le syndrome ou ses causes n'ayant pas encore été identifié, nous évitons de dire qu'il est confirmé ou diagnostiqué. La ministre de la Santé ne parle plus d'un nouveau syndrome, mais d'un potentiel syndrome. La province vient en quelque sorte de désavouer l'existence de la maladie, ce qui est très mal accueilli par les patients et leurs familles. Je veux qu'elle assise devant mon père et dise à mon père que c'est un syndrome potentiel parce qu'on n'a aucune doute qu'il y a quelque chose qui va mal. Ce changement de discours arrive alors que l'idée d'une cause environnementale est reprise par plusieurs médias nationaux. Je comprends, et c'est peut-être subjectif, cela, que la question de toxines environnementales fait peur et que ça bloque tout. Le nouveau syndrome pourrait avoir un lien avec les éclosions de cyanobactéries, communément appelées algues bleues-vertes. On a de plus en plus d'éclosions d'algues vertes l'été. Ça, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est une hypothèse qui est considérée et qu'on doit analyser. Les cyanobactéries pourraient affecter la chaîne alimentaire, les crustacés, par exemple. Si l'hypothèse d'un lien entre leur contamination et le nouveau syndrome s'avérait fondée, cela pourrait être dévastateur pour l'industrie du tourisme et de la pêche. On ne veut peut-être pas savoir trop vite si c'est une cause environnementale parce qu'on gère déjà l'impact économique de la COVID. Kate Lantagne est la directrice de Bloodwatch, un groupe de pression nationale de défense des patients. Elle n'est pas surprise par la tournure des événements. La politique s'est ingérée dans chacune des crises sanitaires au cours des 100 dernières années, dans chacune d'elles. Le docteur Marrero n'est pas le seul à avoir émis l'hypothèse que le nouveau syndrome pourrait être causé par les cyanobactéries. En mai 2021, dans une entrevue à la radio, le neurologue Neil Cashman de l'Université de la Colombie-Britannique abondait dans le même sens. Jusqu'au printemps dernier, le docteur Cashman faisait partie du groupe de travail fédéral-provincial chargé d'étudier la grappe du Nouveau-Brunswick. Comme tous les experts de ce groupe que nous avons tenté de joindre, le docteur Cashman n'accorde plus d'entrevue. Un autre scientifique, proche du dossier, nous a dit avoir été muselé. C'est troublant quand un scientifique ne peut pas parler ouvertement. L'investigation ne devrait pas être influencée par la politique. Elle devrait être gérée comme une crise de santé publique. Sur un point, la majorité des scientifiques s'entendent. Il faut, le plus rapidement possible, permettre aux experts nationaux et internationaux de se rendre sur le terrain pour faire des tests environnementaux et évaluer les patients. Mais ce n'est pas ce que le Nouveau-Brunswick va faire. Toutes les ressources devraient être consacrées à trouver l'origine du syndrome. C'est frustrant et inquiétant. Pourquoi le gouvernement et la santé publique du Canada ne mènent-ils pas l'investigation? Alors que depuis des mois, les experts fédéraux et provinciaux tiennent des réunions, le 6 mai 2021, le ministère de la Santé suspend le processus de collaboration. Il invoque le besoin de prendre une pause pour fouiller plus à fond les données existantes sur le syndrome neurologique. Dans les semaines qui suivent, la province demande au groupe de travail national de se retirer et prend le contrôle de l'enquête. Les experts des maladies neurodégénératives, d'épidémiologie, de toxicologie au pays étaient supposés venir au Nouveau-Brunswick physiquement avec un appui massif pour la recherche, avec un budget qui avait été mis de côté, avec une évaluation directe des patients et avec des tests sur les patients, les tissus et l'environnement. Soudainement, ça a été interrompu en juin 2021. La ministre de la Santé dit que dorénavant, il n'y aura plus de nouveaux patients ajoutés au groupe de 48 cas. Et ce, même si des médecins pensent que d'autres personnes semblent en être atteintes. Nos patients qui sont malades, on en a beaucoup plus, des jeunes. Dans la clinique, autrement, on sait plus qu'une centaine. Le site Web mis en ligne pour informer la population cesse d'être mis à jour temporairement. La province s'enfonce dans le mutisme. Ils ne répondent pas aux questions du public. Ils manquent de transparence avec les patients. Ça, à mon avis, c'est inacceptable. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas partager maintenant? C'est vraiment décorigeant. La ministre de la Santé annonce la création d'un comité de surveillance du syndrome. Il est composé de six neurologues du Nouveau-Brunswick. Le docteur Marrero et le groupe de travail fédéral ne font pas partie du groupe. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que nous sommes, depuis le début, très disposés à collaborer pour tout ce qui est possible de faire pour nos patients. Le mandat du comité est de réévaluer l'ensemble des dossiers médicaux et déterminer si les patients sont bel et bien liés entre eux. Ce n'est pas pour contrôler le message, mais pour s'assurer qu'on offre à la population du Nouveau-Brunswick une information exacte et valide. Ça n'a pas encore été dit de façon aussi tranchée et définitive, mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne croit pas qu'il existe une toxine qui a causé une nouvelle maladie. Sauf que la méthode employée par la province pour conclure en ce sens s'attire beaucoup de critiques. Des doutes planent sur l'existence de la maladie de cause inconnue au Nouveau-Brunswick. 26 octobre 2021, l'histoire du mystérieux syndrome prend une tournure inattendue. On apprend que les résultats des autopsies pratiquées sur 8 patients qui étaient soupçonnés d'en être atteints sont publiés. Nicolas, rien ne pointe vers l'existence d'une nouvelle maladie. Voilà, c'est un rapport qu'on a obtenu aujourd'hui, Marie-Hélène, qui a été publié par le neuropathologiste le 7 octobre 2021. Je cite son rapport, il indique « Aucune trace de maladie à prions n'a été trouvée, ni aucune trace d'une nouvelle pathologie. Nous suggérons que les 8 patients font partie d'un groupe de diagnostics mal classés. » Les familles des patients décédés sont sous le choc. Elles n'ont pas été prévenues de la publication. Je suis vraiment déçue que les familles de les 8 décédés n'étaient pas en courant avant les médias. Sans indiquer la cause de la mort des patients, le rapport sommaire du pathologiste identifie qu'ils souffraient, entre autres, de cancer, d'Alzheimer et de la maladie à corps de Lévis. On a été consternés de savoir que les résultats d'autopsie étaient rendus publics. C'était horrible pour la famille. Le lendemain, les patients et leurs familles encaissent un deuxième coup dur. La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick dévoile les conclusions de l'enquête épidémiologique commencée il y a cinq mois. À l'heure actuelle, on sait qu'aucun comportement, aucune exposition environnementale ou alimentaire ne met les néo-brunswickois en danger. On écarte la possibilité qu'une toxine présente dans l'environnement ou l'alimentation ait rendu les gens malades. L'affirmation choque les familles qui mettent en doute la validité de l'enquête. Il ne peut pas faire une décision seulement avec utiliser les questionnaires de 34 personnes. Comment peux-tu dire qu'il n'y a aucun problème, Yvon Romato, avec aucun test? La conclusion de l'enquête épidémiologique est essentiellement basée sur un sondage téléphonique effectué auprès de 34 des 48 patients de la grappe. Ce sondage nous apprend que 91 % des répondants ont consommé des aliments sauvages, que 97 % ont consommé des fruits de mer jusqu'à deux ans avant le début des symptômes. Suite au questionnaire épidémiologique, aucun test supplémentaire n'a été demandé à ma connaissance. Je suis sidérée qu'ils aient dit publiquement qu'il n'y avait rien dans l'alimentation ni dans l'eau, alors qu'aucune investigation n'a eu lieu. C'est absurde, parce que le rapport souligne un pourcentage élevé de gens qui consomment certains aliments. Je crois que c'était juste pour dire aux gens du Nouveau-Brunswick, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien là. Ce n'était pas un point de presse, c'était un spectacle. C'est comme ça que je me sentais. C'était décourageant. Carol Clark ne comprend pas l'absence du Dr Marrero, qui disparaît peu à peu du paysage médiatique. Où était Dr Marrero, le principal intéressé? Sans le nommer, pendant la conférence de presse, la ministre laisse planer le doute sur la validité du travail du docteur. 46 des 48 cas ont été référés par un seul neurologue. Une investigation sur une grappe potentielle de personnes atteintes d'un syndrome neurologique devrait être impartiale. Je suis au milieu d'une tempête. Je sens qu'il y a de la diffamation volontaire et planifiée. Ce qu'on veut dire, c'est que ça doit être étudié par plus d'un neurologue. De conclure qu'il existe une maladie neurologique inconnue, c'est un peu prématuré. Dr Marrero refuse de voir son hypothèse balayée aussi facilement. Je lui ai dit qu'il faut faire d'autres tests et qu'il faut tester. On ne peut pas faire l'investigation d'un problème neurologique grave avec des entrevues téléphoniques. Selon lui, les conclusions de l'enquête épidémiologique sont questionnables. Et les autopsies pratiquées sont incomplètes. On m'a demandé de consentir avec les familles de prendre non pas seulement le cerveau, mais aussi des biopsies des reins, des tissus gras et des foies, afin de tester les toxines. Il y a des centaines d'échantillons qui donnent dans le laboratoire. Deux experts qui nous ont parlé hors caméra pensent aussi que des tests plus approfondis auraient pu être faits dans le cadre des autopsies afin de déceler les traces d'un nouveau syndrome neurodégénératif. Ce n'est pas trop demander que les tissus des personnes décédées soient testés pour des toxines. Mais ça n'a pas été fait. L'autopsie de Lori Bitti a révélé qu'il souffrait d'Alzheimer. Mais ses enfants, Jill et Tim, sont convaincus que ce n'est pas cette maladie qui a emporté leur père en moins de cinq mois. C'était quelque chose de différent. C'était rapide. Comme si le déclin n'était pas une petite pente, mais toute une descente de ski. En mémoire de leur père, les Bitti ont lancé une campagne de bracelets qu'ils distribuent aux familles. Ils veulent faire pression pour que les recherches pour trouver la cause de la maladie reprennent. On a choisi le violet et le blanc, les couleurs du Nouveau-Brunswick. Le message inscrit est « La recherche, c'est l'espoir ». Et c'est ironique parce que c'est exactement ce qui manque présentement, la recherche. Une chose certaine, selon les Bitti, la décision du Nouveau-Brunswick de faire cavalier seul, d'écarter le fédéral et le Dr Marrero n'aide pas les patients. Il n'y a pas de place pour l'indifférence et l'attitude négative. Nous avons besoin de réponses. Et il faut travailler ensemble. Arrivé à l'hôpital Toronto-Western, Luc Leblanc rencontre la Dr. Lorraine Caglia, une spécialiste de la maladie de Parkinson. Luc est un des patients que le Dr Marrero soupçonne de souffrir du nouveau syndrome. Il est ici pour obtenir un deuxième avis médical. Le plan avec M. Leblanc aujourd'hui est de reprendre du début et de poser un nouveau regard sur son dossier. Imagerie du cerveau, examen cognitif et neuropsychologique, rencontre avec un spécialiste des commotions cérébrales. Luc Leblanc va passer 16 heures en évaluation. Trois jours plus tard, c'est l'heure de vérité. Avec tous les morceaux du casse-tête que nous avons rassemblés jusqu'ici, nous pouvons affirmer qu'il n'est pas atteint de cette maladie neurologique dégénérative à progression rapide. Selon Dr. Caglia, les symptômes de Luc Leblanc sont probablement liés à la commotion cérébrale qu'il a subie trois ans plus tôt. Je me sens soulagée. Ces trois derniers jours ont été lents. Dr. Caglia tient cependant à faire une mise en garde. Il est le seul qui nous a raconté son histoire et que nous avons évaluée. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les autres patients. Luc Leblanc ne veut pas que son cas soit utilisé pour démontrer qu'il n'y a pas de nouveau syndrome au Nouveau-Brunswick. Il se considère comme une exception. Il peut y avoir une maladie misérieuse à certains cas, dans les 48. Moi, mon cas, c'est juste pas ça. Le Dr. Marrero n'a pas voulu commenter l'évaluation de la Dr. Caglia sur un cas spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez qu'il y a encore une maladie neurologique inconnue? Je crois qu'il y a une maladie inconnue pour laquelle je vois de plus en plus des cas et de plus en plus de jeunes qui doivent avoir un diagnostic et qui méritent d'avoir une recherche approfondie par des équipes désespères dans le domaine au niveau national et même international. Donc, non seulement vous y croyez encore, mais vous croyez que ça prend de l'ampleur? Je suis convaincue que ça prend de l'ampleur parce que je le vois cliniquement. Malgré tous les revirements, la confiance de Carol Clark envers le Dr. Marrero est inébranlable. Vous ne me ferez pas changer d'idée. À moins d'être certain du diagnostic, il ne dira rien. C'est un homme intègre et un excellent neurologue. Roger Ellis, de son côté, recommence à manger et à prendre du poids. Mais la maladie semble continuer de gagner du terrain. Je sais, avec le scan qui a été fait sur son cerveau dans le mois de septembre, il y a des régions dans son cerveau qui sont plus pires qu'avant. Les familles Ellis et Clark, comme plusieurs autres, se sentent abandonnées par le système de santé. Le vide laissé par l'absence de réponses concrètes de la province a fait place à la mobilisation. Les gens du Nouveau-Brunswick doivent agir maintenant. C'est une belle province avec de belles plages, des gens accueillants. Impliquez-vous. C'est pas une histoire inventée. Nous sommes tous malades et ça va de mal en pire. Selon le docteur Marrero, il faut questionner le refus du gouvernement du Nouveau-Brunswick de collaborer avec tous ceux qui cherchent des réponses. Il réclame que toute la lumière soit faite sur la place publique. Il serait pertinent d'avoir une commission d'enquête sur ce sujet. Pour mettre au point ce qui n'a pas été dit aux gens, les tests qui n'ont pas été faits, et pourquoi on met soudainement des côtés les scientifiques fédéraux et nous-mêmes, les médecins en première ligne, c'est trop grave pour qu'on se thèse. J'espère que le dossier va progresser et que les autres patients ne subiront pas le même sort que mon père. pour mon père, c'est trop tard. Mais pour eux, il y a de l'espoir. Steve Ellis porte le bracelet de Tim et Jill Beatty. De proche aidant, il est devenu militant. On a des plans pour créer une pétition publique pour demander à le gouvernement de travailler avec les départements fédéraux. Il a créé un groupe Facebook où se retrouvent les victimes et leurs familles. Le groupe compte aujourd'hui plus de 500 membres. Je me bats pour mon père, premièrement, mais deuxièmement, c'est pour Gabrielle. Elle est trop jeune pour être malade. Ça fait sept mois maintenant que Gabrielle a appris qu'elle était potentiellement atteinte du nouveau syndrome. Elle n'espère qu'une chose, retrouver sa vie d'avant, loin des jeux de pouvoir, entre la science et la politique. Voir retourner voir mes amis qui commencent leur troisième année d'université. Ils m'ont graduée par le temps que... Je dirais pour dire par le temps que je guéris, mais... pis j'ai encore de l'espoir que je... que je pourrais retourner. Pis j'ai encore de l'espoir des fois. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada